Moi, je te vois bien et puis on voit ton œuvre derrière toi. Voilà. En contre-plongée, donc c'est très bien. Tout à fait. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas l'œuvre qui avait été présentée à Art Paris ? Exactement. D'accord. C'est celle-ci. Je vais me décaler un peu si tu veux. Je vois bien. OK. Bon, alors donc, d'abord, merci d'avoir accepté le Zoom, parce que c'est un peu particulier, comme c'est des Zooms privés où j'ai demandé à chaque artiste de faire ça, à la fois pour parler de son œuvre, mais aussi pour essayer de transmettre quelque chose de la relation entre un artiste et une galerie. Bonjour. Oui, il vient te dire bonjour, je pense. Là, il y a eu. OK. Et donc, il m'a semblé que le plus simple, c'était tout simplement qu'on discute de ton travail, puisque c'est ce qui fait que nous avons une relation professionnelle et aussi amicale. Alors, si tu es d'accord, moi, j'ai organisé un diaporama avec des images, et comme ça, on peut les présenter au fur et à mesure. Très bien. Tout à fait. Ça te va ? Oui. Donc, tu veux, je ne sais pas si tu veux, on démarre tout de suite le diaporama ? Oui, on démarre le diaporama, oui. OK. Alors. Donc, je partage l'écran. Donc, c'est l'exposition de groupe avec… Alors, vous êtes très artiste, c'est une exposition qui avait un peu dans l'idée de montrer, d'abord de présenter les artistes de la galerie qui n'avaient pas exposé depuis un certain temps. Donc, c'est une idée toute simple, mais c'est une sorte de mise à jour aussi. Donc, c'est à la fois des idées simples, mais qui représentent quand même pas mal de choses, puisqu'il y a ces relations qui se sont tissées avec chacun et chacune d'entre vous au fur et à mesure. Oui, et puis c'est vrai que ce sont des artistes qui sont représentés depuis un moment, et comme ça, on a des expositions avec les uns les autres, ça se croise comme ça. Oui, donc c'est aussi cette idée de qu'est-ce que ça veut dire les artistes d'une galerie et qu'est-ce que ça représente, enfin, vu de l'intérieur. Alors, c'est vu de l'extérieur, ça a l'air une chose évidente, mais… Mais je me demandais depuis combien de temps nous travaillons ensemble. Ça fait quand même plus de 20 ans, non ? Alors, il me semble que la première exposition, c'était en 99, je crois, sans certitude, mais en tout cas, en 99, il y a eu quelque chose. Donc, ça fait, oui, ça fait 24 ans, enfin, 23 ans. Et je dis toujours que tu es vraiment… Je suis venue avec mon petit carton sous le bras et que c'est quand même rare, un galeriste qui te reçoit de cette manière, quoi, avec… Voilà, parce que souvent, il faut être introduit de tous côtés pour que ça puisse amener quelque chose, voilà. Je te remercie. Il y avait eu aussi quand même, disons, au niveau presque, on pourrait dire géographique, tu avais exposé avant chez Luc Querelle, qui était mon voisin. Alors, je ne me souviens plus exactement de la façon dont les choses se sont passées, mais disons qu'il y a eu visuellement une approche, déjà, de ton travail qui avait été faite au précédent. Chez Emmanuel Karlbach aussi, que tu connaissais peut-être ? Absolument, oui, oui, tout à fait, chez Emmanuel Karlbach, oui, absolument. Il y avait aussi une sorte de choix assez minimaliste, quand même, voilà. Chez Emmanuel Karlbach ? Oui, 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 non, il avait une belle façon, même, je trouve, de regarder l'art, il me semble, qu'il y avait quelque chose de très personnel dans sa façon de s'occuper de sa galerie. Bon, après, je n'ai pas vécu ça, moi, de l'intérieur, mais je trouvais qu'il y avait une personnalité, en tout cas, dans ce qu'il faisait. Oui, et puis on connaissait certains artistes, je veux dire, je connaissais certains artistes que tu exposais aussi à l'époque, des Américains, enfin, voilà. Alors oui, absolument, oui, enfin, notamment, enfin, Karl André, je sais qu'on en a parlé à plusieurs reprises au début, et Mélissa, qui, c'est vrai que ça nous a réunis sur un terrain un peu historique, comme ça, dès le départ, et en même temps, qui m'a permis de voir ton travail, mais qui était aussi une certaine perspective, qui n'était peut-être pas exactement celle de, enfin, qui était une des perspectives possibles, mais pas la seule, quoi, je pense. Oui. Donc ça, c'est les dates de l'exposition. Ça, c'est le mur dans lequel sont présentées tes œuvres, qui sont, là, je les montre avec la souris, donc les deux œuvres qui sont à gauche. Alors, bon, je ne sais pas si on arrivera à lire, là, ou je reviens en arrière. Donc, on avait demandé à chaque artiste d'envoyer un petit texte de présentation, et puis faire un choix, bien sûr, des œuvres. Donc, le texte que tu avais présenté, toi, lisait, au travers d'un foisonnement abstrait de trames, lignes, tourbillons, fils, points, particules, sont ramenées parfois, prises dans le filet de cette surface, des formes qui sont comme les images qui traversent nos rêves. Les objets pêchés, entre guillemets, dans les mailles, ont eux-mêmes la vertu d'en capturer d'autres. Ce qu'on voit n'est qu'une surface qui peut capter à l'infini d'autres apparitions. Oui. Je trouve que c'est une belle phrase. En même temps, ça résonne avec des choses que tu avais déjà présentées, comme les objets pêchés, par exemple. Tout à fait. Oui, mais là, c'est vrai que c'est une série. J'ai présenté deux séries différentes dans le cadre de cette exposition de groupe. Il y a un plus grand format qui est à la craie grasse et qui était très proche de cette exposition personnelle que j'ai faite chez toi il y a deux ans maintenant, où il y avait un ensemble de pièces abstraites et de pièces plus figuratives. Et ce texte correspondait déjà un peu… Enfin, je l'ai modifié pour cette exposition puisque je présente deux pièces abstraites. Mais voilà, je trouvais qu'il pouvait très bien coller. D'autant que c'est vrai que la pièce la plus petite que j'ai présentée dans cette exposition, c'est un travail en cours, on va dire. C'est un travail que j'ai dû interrompre pour diverses raisons, mais que je compte reprendre là quand j'ai à nouveau du temps, un petit peu pour reprendre tout ça. Et donc, voilà, c'est un travail… Souvent, ce que je fais dans mon travail abstrait et même figuratif, plus figuratif en tout cas, c'est d'enlever, de retirer, d'aller vers une forme d'économie. Et c'est presque comme de la gravure, ce que je fais, tout en n'étant pas dans cette technique précisément. Mais là, dans l'autre, le petit format que je présente, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire j'accumule. Je fais plus de… comme ça, un travail de layers, de couches, où il y a une accumulation au lieu de quelque chose que je retire comme d'habitude. Donc, pour l'instant, je vais développer ça. J'en suis encore… j'ai fait très peu de pièces de ce type. Je vais continuer à le faire, voir où ça m'amène. D'accord. J'ai des visuels de chaque pièce que je vais montrer, si tu veux. Je voulais juste te dire que dans cette première phrase, il y a un rythme qui me fait penser, en même temps que je lisais, à quelque chose de l'ordre du jazz, dans ces virgules, dans cette façon dont la phrase avance et se tourne un peu autour d'elle-même, et continue et prend des directions. Enfin, voilà. Oui. Et je trouve qu'aussi, dans ton écriture, il y a quelque chose qui se passe qui est aussi riche. Mais c'est vrai que c'est… dans ces dernières pièces comme ça, où j'accumule, disons, je monte, ça c'est celle où je retire. C'est vraiment un peu les deux phénomènes inverses. Celle-ci, je passe des couches et je retire. Et tout ce qui est clarté dans ce dessin, c'est ce que j'ai retiré. Alors que l'autre, c'est le contraire. Celle-ci, c'est tout ce qui est clarté, c'est une accumulation de couches comme ça, qui forment comme presque des stalactiques. Et donc, c'est un travail très physique. J'ai eu beaucoup de plaisir à les réaliser parce que ça se passe par effleurement et c'est un travail qui est un petit peu lent comme ça et voilà. C'est-à-dire, si j'ai bien compris le processus, c'est que tu passes donc un rouleau ? Oui, un rouleau que j'effleure la surface et les aspérités de la toile font que ça, petit à petit, ça commence à monter. Alors donc, c'est un travail qui se déroule vraiment dans une longue temporalité ? Sauf que je travaille à l'acrylique, ce qui me permet de gagner du temps. Et en même temps, ton intervention à toi, elle est rapide puisque si c'est le passage du rouleau, ça veut dire que la pièce est reprise un nombre considérable de fois, mais à travers le temps. Oui, tout à fait. Et donc, ça veut dire en même temps que ce qui se passe au niveau de la forme et de la couleur, c'est quelque chose qui se produit. Oui, mais j'ai fait pour l'instant une dizaine de petits formats et il y en a certaines qu'il n'y a rien qui se passe, donc ça reste mort, on va dire. Et il y en a deux ou trois pour l'instant qui me conviennent. Mais j'aimerais, là, j'ai préparé des fonds pour des plus grands formats parce que je pense que ça serait intéressant en plus grand aussi. Absolument. Et donc, là, je pensais aussi qu'il y a de l'ordre de quelque chose qui est du non-contrôle de ta part, enfin en tout cas d'une forme de dialogue avec ce qui se passe sur la toile et puis ce que tu pourrais, toi, apporter ou le fait que tu acceptes et que l'œuvre se fasse, je dirais, toute seule. Oui, oui. Pourtant, c'est loin d'être le cas. Oui, mais je suis d'accord avec ce que tu dis parce que c'est vrai que dans tout ce que j'ai fait précédemment, j'ai fait toute cette série de dessins plus ou moins abstraits ou figuratifs et c'était beaucoup plus contrôlé. Et donc, par contre, le processus, comme tu disais, est différent pour cette autre œuvre de l'exposition. Et qu'est-ce qu'il fait, puisque ce n'est pas la première œuvre qui rayonne comme ça chez toi, en tout cas qui a cette sorte de diffraction qui s'ouvre d'ailleurs ou qui… Est-ce que ça va vers l'intérieur ? Est-ce que ça va plutôt de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur ? On ne sait pas exactement. Mais qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce… Écoute, je pense que c'est peut-être un travail sur la lumière, bien sûr, et ça part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. J'ai travaillé plusieurs formes abstraites et j'en ai fait deux, trois de cette série comme ça, effectivement. Et j'aime bien le rapport comme ça de certaines pièces qui sont plus dessinées à des pièces plus libres comme celle-ci aussi. Et donc là, c'est toi qui tire à chaque fois, comme tu disais, tu enlèves, mais c'est toi malgré tout qui, bien sûr, tire le trait, qui choisit où sera le trait et qui fait le geste du trait, donc qui produit la forme. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qui se passe pendant que tu produis cette forme ? Parce que pareil, une pièce comme ça, c'est une pièce qui demande du temps, qui… Oui et non, enfin, c'est-à-dire que ça dépend, mais c'est vrai que, pareil, ces pièces, il y en a certaines qui fonctionnent, d'autres pas du tout. Il y en a… voilà, et il y a quelque chose qui se passait justement dans celle-ci et deux autres que j'ai faites dans l'exposition précédente. Et je pense qu'il y a quelque chose qui passe là. Et ce que j'aimais bien, c'était ce rapport. J'ai vraiment été très heureuse de montrer ces deux pièces ensemble chez toi parce qu'elles se répondent bien, je trouve. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est curieux parce que je regardais là pour un contexte assez différent hier et c'est-à-dire un rapport avec… Enfin, c'est un ancien juge dont l'histoire était assez importante dans la psychanalyse et lui avait un gros problème de vision, enfin de paranoïa et lui parlait aussi de rayons et en mettant, disons, une relation entre les rayons et les voix. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on pourrait appliquer aussi ce parallèle dans ce travail ou pas du tout pour toi ? Écoute, comme on dit, why not ? Parce que moi, c'est vrai que c'est très visuel, mais c'est vrai que je travaille très souvent en musique. Donc, les interférences, tout ça, je ne les maîtrise pas toujours. Je pense qu'elles agissent et voilà, quoi. Mais c'est vrai que ça pourrait évoquer quelque chose comme ça d'un chant ou d'une voix, effectivement. Donc, j'ai après fait une sorte de sélection un petit peu au hasard parmi les images de ton site. Ça, c'est une œuvre qui avait été montrée dans une exposition précédente qui m'a semblé pouvoir, dans une certaine mesure, être reliée. Enfin, en tout cas, on peut percevoir une relation avec les deux autres œuvres. Oui, certainement. Oui, oui, tout à fait. Mais là, il me semble que le contrôle, par contre, par rapport à la pièce que tu as faite, justement, avec le rouleau, le contrôle est plus… Enfin, il y a ton… tu sais où tu vas plus, je veux dire. Il y a du contrôle, mais en même temps, ce sont des pièces, ces pièces abstraites que je fais relativement rapidement pour justement ne pas trop contrôler. Alors que dès que je travaille cette technique de la craie grasse, grattée, et quand c'est figuratif, je ne peux pas avoir la même rapidité ou liberté. C'est beaucoup plus contrôlé. Mais les pièces comme ça, abstraites, dans le fait de travailler plus rapidement, ça peut déraper, ça peut gripper autrement. Et même si dans l'absolu, cette pièce est contrôlée, cette accélération permet d'être un peu moins dans la maîtrise, et de… voilà, cet échappement qui donne un peu de vie aussi dans certaines pièces. Et quand j'ai connu ton travail au départ, c'était, je dirais, presque exclusivement noir et blanc ? Oui. Aussi, du fait de la technique qui était plus de l'ordre de la photo. Et donc, les pièces qu'on a vues jusqu'à présent sont colorées. Est-ce que ça a été important pour toi d'apporter la couleur dans le travail ? Disons que je pense que quand je travaillais le noir et blanc, je ne pense pas que c'était tant en rapport à la photo, même si j'ai fait des travaux autour des photogrammes, un peu des choses comme ça. Mais c'était surtout un travail sur le papier que je perçais, et j'essayais de retrouver la lumière. Et c'était toujours dans cette perspective de retrouver la lumière. Et dans ces pièces grattées, j'essaie de retrouver la lumière du fond, toujours. C'est quelque chose qui me guide, je pense, dans pas mal de pièces. Et quand je travaillais le noir et blanc, je n'avais aucune… Au tout début, je suis autodidacte, mais au tout début, je pouvais utiliser la couleur. Et je me suis dit, mais je préfère travailler le noir et blanc parce que c'est plus la lumière que je cherche, en fait. Et la couleur, je ne veux pas l'utiliser comme ça dans un rapport entre les couleurs. Alors, j'aurais préféré l'utiliser à ce moment-là par rapport à un choix de couleur unique, symbolique plutôt que dans des rapports. Et là, j'ai eu envie de passer à autre chose. Et c'est pour ça que je ne me suis plus interdit la couleur. Ce n'est pas que je me l'interdisais, mais je n'en avais pas éprouvé la nécessité. D'accord. Et en même temps, je ne sais pas si tu es consciente de ça, mais il y a une sorte de palette qui t'appartient un peu. Il y a un certain registre de couleurs qui te sont… Alors qu'il y a une liberté dans le choix des couleurs, mais il y a quelque chose qu'on retrouve, en tout cas, il me semble. Je n'ai pas fait attention trop à ça. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est possible. D'accord. Alors ça, c'est une reproduction malheureusement pas très précise, puisqu'il y a vraiment un travail très fin de traits. C'est très, très riche, la composition et justement la couleur aussi, mais qui est donc une œuvre que tu avais présentée dans une exposition autour du dessin essentiellement. Tout à fait. Et là, c'est vrai que quand on reprend la phrase que tu as lue tout à l'heure et qui correspondait à cette exposition précédente aussi, enfin en partie, voilà, la figure animale est présente. On la voit, enfin là, on ne la voit pas trop bien parce que c'est tout petit, mais elle est noyée, c'est-à-dire qu'elle ne prédomine pas. Et c'est surtout tout cet ensemble de spirales, de points, de lignes qui prédomine à mon avis. Absolument. Et malgré tout, la forme de l'animal était donc du chien, en l'occurrence, était très présente dans l'exposition. Pourquoi plus spécifiquement ? Qu'est-ce qui se passe avec le chien ? Alors, à vrai dire, je ne sais pas, mais je n'ai pas du tout, enfin pas vraiment envie de travailler la présence humaine et c'est vraiment l'animal, le chien, enfin j'en ai quatre en ce moment autour de moi, mais c'est vraiment une envie forte que j'avais. Donc, je crois que c'est ça, c'est la présence animale, c'est ce qu'ils apportent dans une présence silencieuse et comme ça, des intuitions, des choses qui sont un langage qui n'est pas le même et je crois que j'avais envie de, ce n'est pas un hommage, mais c'est ce qui m'habite avec eux aussi, puisqu'on vit ensemble, voilà, donc c'est ça. Et le jeu, et le jeu, et je pense que dans l'art aussi, ce qui m'anime dans le fait de faire ce que je fais, c'est la jubilation, le plaisir aussi, par moments, pas toujours, parce qu'il y a des fois, c'est très frustrant et on n'y arrive pas, mais il y a quelque chose de jubilatoire aussi dans le rapport à l'animal, très direct, qui s'exprime et que je voulais exprimer aussi dans ce que je fais. Donc là, dans ces œuvres, tu sais où tu vas au départ, ou pas forcément ? Oui, a priori, je sais où je vais. Il y a des choses qui échappent toujours, tant mieux, mais en tout cas, oui, parce que c'est quand même très dessiné. Et c'était pour moi aussi un challenge de faire un travail plus figuratif, et qui tourne autour du pot de la gravure, toujours, parce que je pense que ça pourrait être des gravures, c'est des pièces uniques, mais vraiment, c'est cette envie de gravure qui s'exprime aussi dans ces dessins. Donc quand tu dis gravure, c'est aussi dans le sens où tu enlèves quelque chose ? Oui, oui, je gratte, je pourrais... C'est un travail au burin, c'est du burin, donc c'est comme la gravure, sauf que la couche est plus molle, c'est moins résistant, puisque c'est du papier enduit. Et qu'est-ce que, fondamentalement, ça change le fait de creuser à l'intérieur plutôt que le fait de rajouter, ce qui serait le cas d'une peinture, de rajouter sur une surface, par rapport à creuser dans une surface ? Je n'ai pas étudié la chose, mais en tout cas, c'est vraiment le... Enfin, on se dirige, on va vers des... Je pense que c'est en partie un rapport à une forme de tactilité qui fait que je vais vers ça, j'ai moins peut-être de feeling pour peindre, rajouter... Enfin, ça reviendra, parce que j'ai peint auparavant. Donc, mais pour l'instant, c'est vraiment... Parce que ça ne fait pas si longtemps que je fais ces pièces, j'avais envie de ce rapport du burin ou... Voilà, c'est comme ça. Tu dis dans un de tes textes, ce n'est pas exactement les mots, mais que tu recherches une forme de potentialité qui est à l'œuvre et qu'il s'agit de découvrir. Est-ce que le fait de creuser, ça ne serait pas aller chercher les potentialités dans l'infini nombre de possibilités que peuvent resseller une surface ? Oui, il y a toujours de ça un peu dans le travail. Mais c'est vrai que je l'ai... Comme ce travail est quand même un peu plus contrôlé, je l'éprouve peut-être moins qu'avec des pièces peut-être plus anciennes ou des choses comme ça. Mais il y a toujours quelque chose qui échappe, c'est indispensable de ne pas... Et ces pièces aussi, dans ces pièces aussi. Donc, tu parlais de dessins. Donc, ça, ce sont des grandes... C'est une série de quatre, je crois, de quatre grands dessins. Oui, de 1,40 m par presque 2 mètres, effectivement. J'en ai fait deux autres, là, en fait. C'est le temps passé. Et voilà. Et puis là, je suis là avec mes quatre chiens autour de moi. Donc, ça ressemble un petit peu... Ce n'est pas un autoportrait, mais voilà. C'est des pièces que j'ai commencées. Les premières de cette série sont arrivées, justement, après tout un travail abstrait dans lequel j'étais. Et j'ai eu une crise vers la quarantaine, je pense que c'était. Et pendant deux mois et demi, trois mois, je n'ai plus pu faire quoi que ce soit. J'étais complètement... Je n'avais plus envie. Il y a un truc qui bloquait. Et un jour, comme ça, ou un soir, je ne sais plus, je me suis lancée comme ça. J'ai eu envie et je me suis lancée dans cette série. Et j'ai fait cette série assez rapidement, même si c'est des grandes pièces. C'était vraiment une nécessité. Elles sont apparues comme ça. En même temps, elles sont apparues. C'était un peu à partir de petits dessins, tout petits dessins que j'avais faits pendant que j'avais 17, 18 ans. Et c'est des sujets qui étaient déjà un petit peu là. Pas pour celui qu'on voit sur l'écran, mais pour d'autres. Donc, c'est-à-dire parce qu'elles ont chacune, ces femmes qu'on aperçoit, qu'on voit sur tes œuvres, elles ont chacune un visage différent. Est-ce que ces visages apparaissaient déjà dans tes dessins d'origine ? Non, ce qui apparaissait, c'était une impossibilité de communiquer. Donc, ça, c'était révélé par le dessin que j'ai fait. Donc, voilà. Et c'est vrai que l'art m'a permis un langage qui m'a beaucoup aidée dans la vie, on va dire. Donc, c'était un peu ce que voulait dire. C'est comme un retour arrière, comme ça. Voilà, pour dire ça. D'accord. Et c'est presque grandeur nature, j'ai l'impression. Oui, c'est grandeur nature, exactement. Je ne fais pas deux mètres de haut, mais pas loin. Donc, ça, c'est une... Alors, je n'ai pas trouvé malheureusement de bonnes photos. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'elle est très belle, cette œuvre. C'est une œuvre en diptyque qui est réalisée sur du papier que tu as percé ? Que j'ai plié et percé. Chaque pièce, il y en a deux. Donc, là, chaque pièce fait deux mètres par deux mètres. Et bon, c'est vrai que j'ai passé plusieurs années, on va dire, plusieurs... Enfin, de façon interrompue par un continu. Mais en Afrique, et c'est des pièces qui m'évoquent l'Afrique. disons que ces pièces, par exemple, je les ai travaillées en écoutant de la Chora, qui est un instrument magique. Et quand je fais ces pièces, je suis au sol, assise dans la pièce. Et je ne m'occupe pas de ce qui en résulte visuellement, ce qui apparaît petit à petit au fur et à mesure du travail qui se fait. mais plutôt, je suis le rythme de la Chora, de la musique africaine, qui est une harpe africaine. Et voilà. Donc, c'est plutôt le rythme qui m'amène à travailler la pièce, la interrompre par endroit, la reprendre, voilà. Le perçage se fait au rythme de la musique. Et le fait de plier l'œuvre, ça, c'est un processus que tu as choisi au départ ? Ce n'est pas que je l'ai choisi, c'est que je ne pouvais pas faire autrement. Disons que c'était un impératif technique. D'accord. Mais qui me convient parfaitement puisque ça donne une rigidité à la pièce, un volume à la pièce. Oui, absolument. Qu'elle n'aurait pas, si ce n'était pas le cas. Absolument. Et puis un jeu avec le... Avec la lumière. Voilà. Alors ça, c'est une photo que j'ai souhaité monter, enfin garder, pour une vue d'une exposition. C'était à la galerie d'Ivanage à l'époque. Oui, oui. Et je vois qui c'est à côté de moi avec qui je converse. Mais voilà, écoute, en tout cas, c'est drôle parce que je vois une pièce qui est derrière, que j'ai très peu montrée aussi, qui était encore une pièce de papier percé, mais c'est photographique. Voilà. Et c'était les... Voilà, on la voit mieux. En fait, c'était un ouvrage de Steinbeck qui était rongé par les vers. Enfin, ça s'appelle des capricornes, je crois. Il y a plusieurs espèces d'insectes qui rongent le papier. Et je trouvais très intéressant le rapport entre le texte, le dessin du texte c'était le dessin fait par les animaux. Et alors, j'ai vu sur ton site qu'il y avait un poème qui était en relation avec ça. Oui, c'était un poème de Ceylan, tout à fait. Et enfin, c'est proche et loin des pièces, mais en même temps, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai lu énormément ces poèmes et voilà, pour moi, ça faisait un écho. Et c'est toi qui m'as fait découvrir le nom de Paul Ceylan aussi. Donc, merci. Ah oui. Ah, bah oui. Tant mieux. Donc, et puis, je pensais finir avec une série de photos de Skingsong Africa. je ne sais pas si la taille correspond à l'image exactement. Moi, j'avais plutôt, en tout cas, dans ce que tu avais montré ici, l'idée de la mémoire de photos assez petite plutôt. Il y a des deux. Il y a des grands formats comme ceux qui étaient indiqués là et des plus petits, effectivement. D'accord. Ça, c'est un grand format, 80 par 118, je suppose. C'est un peu la... En fait, quand j'étais en Afrique, je vivais avec des musiciens traditionnels guinéens qui étaient réfugiés et qui, parfois, s'embarquaient vers le, entre guillemets, le Dorado européen ou occidental. Et voilà. Et ça, c'était un des lieux avec ce texte qui est sur ce mur. Ces maisons qui sont construites avec du ciment, avec le sable de la mer, ce qui fait qu'elles ne tiennent pas, elles sont érodées rapidement dès qu'il pleut. Et il y a écrit l'Afrique, les Africains, je ne me souviens plus exactement de la phrase, mais jonchées de canettes. Et c'est un des lieux d'où partent les gens, les bottes, les gens qui partent en bateau. Toutes les photos, c'est toi qui les as prises de cette série ? Oui, tout à fait. Et donc, tu es intervenue dessus ? Alors oui, je suis intervenue dessus. Là, c'était comme un écran, comme ça, comme un écran, ça brouillait l'image. Il y a différentes interventions sur le... Mais ce n'est pas sur le négatif que j'interviens, c'est sur le tirage. C'est-à-dire que chaque photo est unique, en l'occurrence. Chaque photo est unique. Voilà. Alors, il y a certaines photos que je présente en retravaillant dessus et d'autres que je laisse telles quelles. c'est un petit format, celui-ci, de bouteilles d'alcool accrochées toujours dans ces zones près de la mer. Ça, c'est peut-être une charogne qui était en train d'être dévorée par un chien errant. donc percée également. Pas complètement percée d'ailleurs, j'ai l'impression. Non, pas complètement. Ça, c'était... Ça faisait partie de ces innombrables maisons comme ça qui étaient dans... Enfin, moi, j'étais dans la région de Saint-Louis du Sénégal en banlieue et tout près de la frontière mauritanienne et beaucoup de gens construisaient des maisons comme ça qui étaient laissés à l'abandon pour certainement des raisons de coups mais pas seulement parce qu'il y avait ce phénomène de ciment, sable, de mer et qui... Enfin, voilà, c'était problématique. Et on était dans une zone, là, j'habitais pas très loin et une zone qui était d'habitation qui... Parce que là-bas, c'est de la lagune, c'est... Il y a la mer, il y a l'océan, il y a la rivière et tout est sur des sacs poubelles. Toutes les habitations qui sont là, notamment cette photo qu'on voit, tout est sur sacs poubelles et après, ils ont mis comme ça des... Donc, ça peut être très instable ce terrain et c'est énorme, c'est des surfaces... C'est-à-dire les fondations sont posées sur des sacs poubelles ? C'est toute la zone énorme, c'est des amoncellements de sacs poubelles, c'est donc pas très sain. Ça, c'était en Guinée, c'est ailleurs, c'est plus au Sénégal, c'était en Guinée et voilà, encore des maisons en plan, on va dire, avec un pauvre chien devant un chien errant. Il y a peu de personnages dans mes photos, c'est souvent que ce soit un animal ou un humain, même si cette photo que tu me montres contredit la chose, elle est plus ancienne, mais c'est toujours pour donner l'échelle du paysage plutôt que les personnages eux-mêmes. Il y a un beau texte de Daniel Vallée-Kleiner qui parle d'une double temporalité, à la fois le temps de la photo et puis après le temps de ton intervention dessus. Oui, oui, c'est vrai, il a écrit un beau texte comme ça et bon là, c'est des enfants maliens, c'était en Pays d'Augon, je crois. Mais je trouve aussi très beau ce geste d'avoir, parce que c'est une sorte d'hommage rendu à ce qui se passe sur la photo en même temps d'intervenir dessus et de... D'autant que c'est vrai qu'au Mali j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très intact, c'est lié à l'animisme, tout ça et un rapport au spirituel qui est dégagé, surtout quand j'étais en Pays d'Augon comme ça, qui est dégagé par tous les arbres, les pierres, les êtres, c'était très fort, donc il y a peut-être beaucoup de mes pièces que j'ai ramenées après que tu as montrées même dans ce que tu viens de montrer, il y a l'Afrique, c'est ça aussi parce que dans ce pays d'Augon, il n'y a pas d'électricité sauf certains points mais là où j'étais, c'était le cas, il n'y avait pas d'électricité donc il y avait cette immensité sans parasites lumineux et c'était très, pour nous qui sommes habitués à un autre monde comme ça, c'était très, très fort. Ça c'est pareil, c'est toujours le même coin, c'est la région de Ror Usine, ça s'appelle et c'est la banlieue de Saint-Louis du Sénégal et on est un peu dans les mêmes coins comme ça avec des vestiges de lieux industriels, enfin industriels entre guillemets, et cette silhouette justement, c'est plus le paysage que la silhouette c'est pour l'échelle aussi je pense. Ça je ne sais plus où c'est. Alors ça c'est la Gorée, c'est, on voit ces quatre jeunes hommes qui regardent l'horizon, voilà, toujours avec la difficulté parfois pour la jeunesse de vivre là-bas, de trouver de quoi vivre et de s'en sortir. Donc ils sont face à la mer ? Oui, ils sont face à la mer là, ils regardent l'horizon. Alors ça c'était une petite maison, je crois que c'était toujours au, c'était peut-être en Gambie et cette maison m'avait, ça m'avait fait rire parce que quelquefois les Africains comme ça, enfin les Africains, tous ces pays sont différents, mais ils ont une façon comme ça avec un langage administratif de parler des choses et là cette maison figure-toi s'appelait HLM comme si c'était le sommet de, c'était une toute petite bicoque mais voilà, c'est ce côté grandiose du HLM qui avait prévalu. Voilà. C'est presque un graffiti ce que tu as fait là. Oui, tout à fait. C'est sur Lyndon Gore et on voit, alors là, on voit l'horizon toujours avec cette fresque qui symbolise l'adulte qui tient l'enfant qui va vers l'avenir et voilà, avec ce côté complètement désolé de ce paysage. C'était un peu un contraste comme ça. Presque surréaliste aussi. Oui. Ça, c'est l'ancien palais de justice de Dakar qui était en pite aux états on va dire. Et c'est le… Je crois que c'est une autre façade du palais de justice avec toutes les verres. On ne les voit pas bien là comme ça mais tous les verres étaient explosés. Je crois que c'est la façade de l'autre côté. De l'autre côté. Oui, il me semble. Oui. C'est belle aussi. Petit format. Parce qu'en même temps, ces photos auraient pu se contenter de… en tant qu'image elles tiennent tout à fait. Oui. Oui. C'est pour ça que je te dis il y en a certaines… Enfin là, tu as fait une sélection de photos sur lesquelles je suis intervenue mais il y en a de nombreux autres où ce n'est pas le cas. Et ça, c'est la dernière. Très étonnant. Oui, c'était une jeune fille qui dansait comme ça dans… Elle était… Oui, elle était très étonnante. Comme ça. Pour moi, une charge comme ça de… forte en elle. et c'est pour ça que j'ai fait ce travail devant comme s'il y avait un esprit avec lequel elle dansait. C'était un peu ça. Oui, absolument. Voilà. Écoute, je t'ai soumise à un exercice. Mais écoute, je suis contente que ça ait donné… Enfin, parce que là, c'était le zoom sur l'ordinateur. je vais voir, mais je n'ai pas… Heureusement, tu m'as dit que ça marchait sur le téléphone. Sur le téléphone. D'accord. Voilà. Ce qu'on va faire, je vais t'envoyer l'enregistrement et puis tu me diras si ça te convient et si tu es d'accord pour qu'on le mette… Oui, dans mes vanilles, Arnaud. Tu n'as pas besoin de me le soumettre. Je pense que c'est bon, moi. Je ne vais pas censurer tout ça comme ça va aller. OK. Enfin, si tu veux qu'on le raccourcisse ou je ne sais pas. Je te l'enverrai. Je te laisse libre aussi de le faire. Envoie-le-moi avec plaisir de toute façon, mais voilà. OK. D'accord. OK, Arnaud. Merci Nadine, en tout cas. Merci à toi et à très vite. Je passerai dans les jours prochains. D'accord. OK. À bientôt. À bientôt, Arnaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada